C'est Seigneur pour proclamer sa puissance. Ce matin, toi et moi, nous sommes contents parce que Dieu est vivant. Dieu nous a prêts nous que nous sommes vivants. Nous allons encore la clamer au nom de Dieu de la puissance. Alléluia! Hé, attendez, il y a une personne qui vient. Il arrive. Il en va. Il en va. Il est doucement. Et il a ses mains. Il se réveille. Et il marche au rythme. Il y a l'assoir. Et il s'en va. Et il continue. Et il s'assoit maintenant dans le sein d'Abra. Puisque Jésus-Christ est venu à la rassée pour nous écouter. Acclamez-le un peu! Applaudissements. Applaudissements. Jésus est là! La maladie dévore! Applaudissements. Applaudissements. Jésus est là! La mort dévore! Applaudissements. Applaudissements. Jésus est là! Quand tu es à la我觉得? Jésus est là! Jésus est là! Jésus est là! parce que il y avait une barrière entre toi et la vie qui était le pont de la mort qui était la rivière de la mort qui était le morceau des poids de la mort qui était une tombe pour nous ôter la vie mais Jésus a dit vous avez franchi la barrière et vous êtes de l'autre côté de la vie c'est pourquoi de vous donner la vie au nom de Jésus Christ ce matin nous avons une lecture qui me plaît et cette lecture me plaît la lecture me plaît la lecture me plaît la lecture me plaît la lecture me plaît à papa Bernard la lecture me plaît de quoi s'agit-il ? cette lecture nous dit c'est pourquoi je vous témoigne quand on vous donne la lecture lisez-le très bien la première lecture au verset 7 la première lecture non au verset 10 vous voyez que le peuple d'Israël était enfronté à une guerre contre les philistins contre les gavaonites contre les giganiciens contre les éthiques alors on devait les tuer on devait vraiment les malaxer les broyer les abattre et ils étaient en train de pleurer ils n'ont pas de pleurer ça ne veut plus maintenant à quel cesse de vouer et toi tu fais un son on te poursuit et puis tu es là tu ne sais pas à quel cesse de souffrir et c'est comme ça Dieu a mis à l'épreuve le peuple d'Israël or leur chef qui aurait dit votre chef papa Aaron va se mettre maintenant à genoux devant le Seigneur et il va dire au verset 10 Asta invoquant l'éternel Asta invoquant l'éternel son Dieu et dit éternel éternel toi seul peux venir en aide toi seul peux venir en aide pour faire pour faire comme pour fort viens à notre aide or le roi appelle maintenant Dieu viens oh il n'a pas dit à Dieu je voudrais bien que tu viens mais il donne un ordre et il dit Dieu viens viens dis à ta soeur Dieu viens Dieu viens dis-le d'une manière Dieu viens viens il ne faut pas te dire Dieu viens Dieu viens viens notre Dieu donne maintenant qu'est-ce qu'il a dit yes notre Dieu notre Dieu car c'est sur toi que nous nous apprions que c'est sur toi que vous vous raconte car c'est sur toi Moïse le Ponte car c'est sur toi Léa Côte ou émou ? c'est sur toi on compte c'est sur toi on compte et nous sommes venus à ton nom et nous sommes venus à ton nom quand on sait Alors, est-ce que vous pensez que je suis la côte d'éternel? Je suis la côte de Dieu! Dieu est la côte de toi! Nous sommes là! Yes! Éternel! Tu es notre Dieu! Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte! Que ce ne soit pas l'homme! Que ce ne soit pas le babadina! Que ce ne soit pas le lédeï! Comment on appelle ton forêt là? Là-bas? Badame! Bédame! C'est Bédame qui est cher! C'est le Bédame qui doit chercher! Qui doit avoir la suprématie de l'homme de Dieu! Et puis là tu vois maintenant! Éternel frappa! Éternel! Regardez un peu! Éternel frappa les Éthiopiens! Alors, quand Dieu dit, quand tu as dit! Regardez un peu! Quand mon papa! Hé! J'ai un peu! Un peu à son âme! Papa, c'est qu'il y a! Quand il danse! Il danse! Et puis les gens lui disent! Tu ne veux rien! Il ne fait plus que ce qu'il n'a jamais fait! N'est-ce pas? C'est ça! Mais quand tu dis, Dieu! C'est toi ce que j'ai le compte! Aucun autre esprit ne peut être supérieur à toi! Dieu lui! Il dit! Oh! Mes enfants ont confiance en moi! Oh! Philistine! Va là-bas! Et c'est comme ça! Le peuple d'Israël a reçu la... Quoi? C'est lui qui dit! Je lui donne 10 000! Ils ont eu de la part! Après ça te plait! Ils ont eu quoi maintenant? La force! La force! Vrgule! Vrgule! Qu'est-ce que dis-moi là? La victoire! La victoire! Oh! Tu as 10 000! Au nom de? Jésus! Alors! Hé! Le peuple d'Israël a eu la victoire! Le peuple d'Israël a eu la victoire! Mais le peuple d'Israël a eu la victoire à cause de quoi? A cause de la prière que le chargé, que le patron a adressé à Dieu pour le compte de son peuple! Merci! Léa! Faut prier pour ton peuple! Maman d'Église! Faut prier pour ton peuple! Qui est responsable? Chargé! Prie pour ton peuple! Qui est encore? Maître! Prie pour ton peuple! Qui est encore? Papa! Priez pour votre peuple! Zouzoua! Prie pour ton peuple! Et comme nous allons prier ensemble pour le peuple, le peuple n'aura jamais la défaite devant le diable au nom de Jésus! Deuxième lecture! Ah! Il y a une veuve et il y a un roi! Alors, n'oubliez pas ce que je viens de dire d'abord, parce qu'on parle des gens de ça à l'autre! La veuve, elle était au village, et chaque matin, et chaque matin, Luc 18, 1 à 8, et chaque matin, elle va devant le roi et elle dit, oh! Donne-moi mon argent là maintenant! Donne-moi mon argent là maintenant! Ah! Il y a une veuve! Qu'est-ce qu'on appelle une veuve? Celle qui a perdu son mari! Ça veut dire que cette femme là n'a plus de secours! Elle est braga! Elle n'a plus de secours! Mais, si cette veuve là n'a pas d'enfant, c'est qu'elle est morte! Et c'est elle là qui vient devant le roi pour dire, donne-moi mon argent là maintenant! Donne-moi mon argent là! Ah! Matin, midi, soir! Donne-moi! 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 Et puis maintenant au verset 7, qu'est-ce que le roi a dit? Ah! Ecoutez! Oui! La bonne lecture! La bonne lecture! La bonne lecture! Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Yes! Qui crie à lui, jour et nuit! Qui crie à lui, jour et nuit! Alors, est-ce que celui qui crie jour et nuit à Dieu, est-ce que Dieu va tarder pour combler cet enfant-là ? J'ai dit non. Et bien encore, verset 5-6, le roi a dit à cette femme-là, je vais la laisser, je vais donner de l'autre ce qu'elle a besoin, parce qu'elle ne cesse de m'agasser. C'est-à-dire jeûner, embrouiller, matin, midi, soir, il faut qu'on soit libre, n'est-ce pas ? Très bien, c'est la même chose, verset 5, verset 17, c'est la même chose, vous pensez que Dieu est ailleurs, Dieu est dans ton cœur, Dieu est auprès de toi, Dieu est là, et Dieu dit quoi ? 5, verset 17, si tu ne lis, je ne lis pas, priez sans cesse, et Dieu dit, priez sans cesse, Dieu dit, priez sans cesse, n'est-ce pas ? Priez sans cesse, et puis verset 18, Rendez grâce en toutes choses, Car c'est à votre égard, la vérité de Dieu et de Christ, Regardez un peu, la Bible, est-ce que vous avez fait un peu ? La Bible nous insulte un peu entre jamais, et dit, priez sans cesse, virgule, Mais sinon, Dieu même n'est même pas là à cause de vous, Vous comprenez ça un peu, Vous dites, que tu ne prie pas, tu te prie, Les chants, les chants, les chants qui disent, Nageye, Nageye, Zuzuko, 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 Zetie, Nageyeye, Alors, c'est ça, je suis un grand choriste, hein, Donc, alors, alors, c'est comment que, c'était à cause de toi, C'est à votre égard que je parle ici, 2-3-1, verset 9, avant du verset 19, La Bible dit que, ceux qui prient de cette manière, Et que toi qui insistes, matin, midi et soir, Dieu ne t'oubliera pas, Je te laisse en plus Jésus, Dieu ne vous oubliera pas, Dieu sera avec vous, Et il vous comblera toujours des choix, Mais ne dis pas, Verset 19, Ne dis pas que, Parce que Dieu est en train de m'exaucer, Parce que Dieu est en train de faire tout pour moi, Je suis déjà devenu le patron des patrons, Dont je m'en fous du reste, Ah, lorsque tu diras, Dieu dit, Il y a la fin, yes, Que personne, Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, Que personne, Après avoir entendu, Cette parole que je viens de dire, Yes, Contraté avec un serment, Ne se glorifie, Ne se glorifie, Dans son cœur, Dans son cœur, Et ne dise, La paix, Et ne dise, Que j'aurai la paix, Virgule, J'aurai le bonheur, Virgule, J'aurai la victoire, Virgule, J'aurai la délivrance, Virgule, J'aurai la protection, Virgule, J'aurai même la guérison, Point, Parce que, Ne pas dire, Comme je suis en sous-tale, Maman, Léa est en sous-tale, Tu pleins en sous-tale, Corée en sous-tale, Zouzo est en sous-tale, Tu pleins matin, midi et soir, Comme je suis là, Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je vais, Je vais, Yes, Je suivrai, Les franchards de mon coeur, Alors, Puisque je suis déjà chrétien, Je vais suivre le désir de mon coeur, Je vais suivre le désir de mon coeur, Je vais suivre le désir de mon coeur, Parce que le coeur lui-même, Il est partagé, Il y a une partie qui dit, Fais ça, L'autre dit, Ne fais pas, Fais ça, Ne fais pas, C'est lui qui dit, Fais ça, Et puis il est rapide, Et puis il dit, Fais ça, Et puis il y a un autre qui dit, Ne fais pas, L'autre dit, Fais ça, Fais ça, Et puis il dit, Ne fais pas, Alors qui a gagné ? C'est Fais ça qui a gagné, Si Fais ça a gagné là, Tu vas aller boire, Tu vas aller filmer, Tu vas aller faire, Tu vas aller faire, Et faire, Et faire, Et faire ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Si t'y as fait ! Et que t'y as fait ! Et que t'y as fait ! Dieu dit, l'éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère, la colère s'enflammera contre cette personne, la Bible dit, la colère et la jalousie de l'éternel s'enflammeront contre cette personne. Et puis Dieu dit quoi encore? Yes! Toutes les malédictions, écrites dans la Bible, se reposeront sur lui. Et puis on dit, on est maudit, enfin mon éveillage a 823 000 francs le mois dernier, avant le 15, l'argent est patriote, l'argent est patriote, parce que tu as subi le penchant de ton cœur. Alléluia! 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 Allélu Tu sais quoi ? Je ne sais rien. Papa Bernard, tu sais quoi ? Je ne connais rien. Maman Julie, tu sais quoi ? Ah, je ne sais qui. Dieu va te rappeler. Sur votre honneur, Abadou verset 5. Comme vous ne savez pas, Dieu va nous dire. Éternel, dis-moi. Ah, comme je ne sais pas, alors Dieu, dis-moi. Quel est le thème de ma vie ? Quelle est la fin de ma vie ? Oh, tu connais. Qu'est la fin de ma vie ? Qui voulait sa vie ? Aujourd'hui, je veux dire qu'il va mourir. Et puis tes yeux sont Zikono. Tu es mort. Mais c'est quand ? Tu sais ? Demande à ta soeur, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu connais le terme de ta vie. Dis-moi. Quelle est la mesure de mes jours ? Quelle est la mesure de mes jours ? Et je vous dis encore, quand je suis parti à Abidjan, à Yopougon, quand il a fini de prêcher, comme Zouzoua est en train de prêcher, un vendredi il me dit Oh, parti ! Et le soir, il se couche et il est parti. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Quel est le terme de ma vie ? Quel est la vie ? La fin de ma vie ? Personne ne sait. Que je sache combien je suis fragile. Que je sache aujourd'hui comment je dois vivre et comment je dois être fragile parce que je ne peux pas durer sur la route. Je ne peux pas durer sur la terre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas durer. Nous on ne peut pas durer. C'est un jour. Voici. Tu as donné à Meljou la largeur de la main. Ouvre votre main. Faites comme ça. On dit la largeur. La largeur. Tu commences là et tu termines là. Alors, c'est pas ici, là, c'est la longueur. On dit la largeur de ta main. Ça veut dire que Dieu brûle là et Dieu brûle là. Où est-ce où ? Où est-ce où ? Tu ne vas pas vivre longtemps. La largeur de la main. Combien de pas tu vas faire sur la terre ? Ça veut dire que avec un pas seulement, tu as fini ta vie. Un pas seulement, tu as fini ta vie. Un pas seulement, tu as fini ta vie. Mathieu, tu as fini ta vie. Un histoire, tu as fini ta vie. Un pas, tu as fini ta vie. Un pas. Un pas. Un gars, avec le seul pas, ta vie est terminée. Tu sais quoi ? Comment t'as fait ? C'est ça ? Que Dieu nous bénisse ! Amen ! Que Dieu nous bénisse ! Amen ! Mais, puisque vous êtes en Christ, Sont-ils bien? Quand vous êtes en Christ, Quand vous êtes en Christ, Comme vous avez crié le pacte entre Dieu et vous, Quand vous avez épousé les glaneurs du pouvoir de Dieu, Et comme vous êtes en Christ, Dieu dit, L'éternel. L'éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Alors, on dit le roi, Ça veut dire que le chef des familles, Le père, la mère, Ce matin-là, Alléluia, alléluia, alléluia. Mais pourquoi, pourquoi, Vous devez avoir la joie dans votre cœur? Pourquoi? Oh, Dieu nous avait dit que, Notre durée de vie là, Est comme la largeur de notre âge. Maintenant, Dieu vous dit maintenant, Puisque vous êtes en Christ, Et que vous avez épousé cet idiot, Et que vous êtes maintenant, Ceux qu'on appelle, Mes enfants, Et les enfants de Dieu, Dieu vous dit, Le roi se réjouit. Il est le dit pourquoi? Oh, comme, Oh, comme, Ton époux le remplit d'affaires. Yes, hum, hum, avance. Tu lui as donné, Ceux que désirait son cœur. Quelqu'un désirait ton cœur, Maman Léa? Tu voulais quoi? La Bible dit, Tu voulais quoi? Yes. Et, Tu n'as pas refusé, Ceux que, Demandez. Ceux que, Demandez jusqu'à, Dieu n'a pas refusé. Dis à ta sœur, Dieu n'a pas refusé. Dieu n'a pas refusé. Dieu n'a pas refusé. Dieu n'a pas refusé. Yes. 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 Qu'est-ce que Dieu n'a pas refusé? Car. Car. Tu l'as prévenu, Par les bénédictions, Et ta grâce. Yes. Yes. Tu as mis sur sa tête, Une corona. Ouais. Ouais. Ça c'est après. Il te donnait, Il te demandait, La vie. Dieu. Toi. L'autre. T'entends. Oh. Attends là. Dieu n'a pas refusé quoi? Maintenant, La Bible nous dit que, On demandait la, Vie. On demandait la, Vie. On demandait la, Vie. Moi, J'ai demandé, Voila. Vie. Nyebélé. Nyebélé. Békiyo. Il faut en bélé. Yes. Tu l'as lui a donné. Dieu a dit, Dans la vie, Il a dit, Tu te demandais la vie. Voila la vie. Et puis, Il a donné comme ça. Voila la vie. Voila la vie. Et puis, Quand la vie est arrivée là, T'as fait pas ça que c'est pour deux jours. Dieu t'as dit, Il a dit quoi? Il a dit quoi? Une vie longue, Pour tout jouer à perpétit. Une vie longue. Alléluia. Alléluia. Oui, Il est vie longue. Oui, Il est vie longue. Et puis, La vie qui est longue là, Dieu croit encore que, C'est pas encore suffisant pour l'homme. Par exemple, Dieu, On te donne un million, Il est là pour vous. Donc, Il ne faut pas une vie à perpétuité. Ça veut dire que? Jusqu'à, Jusqu'à. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, Vous avez la vie au nom de Jésus. Et comme Dieu a affaire à vous, Vous avez été méchants. Vous avez été méchants, Ingrats, Mouquants, Tout ce qu'il y a dit Dieu veut, Mais Dieu est miséricordieux, Compatissant, Lors de la colère, Le Dieu de l'attribut de Judas, Celui qu'on appelle Jésus. Lui, Il est miséricordieux, Il vous appelle la vie. Pourquoi vous viviez? Mais là, Si tu vis, Tu vis pour qui? Moi, J'ai dit faux-fils. Toi, Tu vis, Jonathan, Toi, Tu vis pour qui? Tu vis pour Dieu! Dieu, L'agor, Niamien, Clotin, Ça, C'est ce qu'il nous faut. C'est à cause de lui, Tu vis. Qu'on appelle le Pachis. C'est lui, À cause de la vie. Mais toi, Tu dis, Non, Ecoute, Qu'est-ce que je dois faire? Moi, Demain, Je dois aller au Pachis. Tu ne dis plus maintenant à Dieu, Je voudrais. Lui, Pour qui tu vis? Tu veux aller matin, Tu ne lui demandes pas au revoir. Tu veux manger, Simplement manger, Le boulot, Tu ne lui demandes même pas Permission. À plus forte raison, Il y a des hommes ici, Pour coucher là, Les femmes ne demandent pas Permission à Dieu. Tu te mets à genoux, Dieu, Le temps est arrivé, Parce que, L'heure est arrivée, Alors, C'est que je ne veux pas, Qu'est-ce que je ne veux pas en faire? Il faut me soutenir, Je vais bien faire. Et quand tu finis de manger, Tu dis quoi? Celui qui t'a donné à manger, Tu dis quoi? Merci. Tu vis de faire, Tu dis Seigneur, Tu es grand. Merci. Parce que, Oui, J'ai fait ma bienfaire, Je suis satisfait. Ce que j'ai mis là, Il faut que ça devienne un garçon. Bro, bro, Garçon, Bro, man. Voilà. Vous ne demandez pas cela à Dieu, Mais il y a un homme, Il vient de se laver, Il met le sonou, Oh, Isaac a dit un homme comme ça. Oui, Vous. Où est la place de Dieu? Arnaud, Où est la place de Dieu? Où est la femme? Rappelez à vos maris. Si Bernard fait comme ça, Il dit, On a 4 décembre, Vous priez d'abord. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je pense que, Je pense que, Je vous dis, Dieu est pour vous, Personne ne pourra vous toucher. Je dis, Je garantis, L'esprit mantinière, Devant Dieu, Devant les hommes, Qu'il y a une femme qui va mourir, Je dis, Eh Seigneur Jésus, Morte-la à moi, Deux dis, Non, Ce n'est pas dans ton camp. Je lui dis, Ben, Je lui dis, Parce que, Ce n'est pas dans mon camp. Moi, Je joue à l'Afrique, Je suis à la série, C'est mon problème. Ce n'est pas dans mon camp. Mais, Ceux qui sont dans mon camp, Sont baptisés. Ceux qui sont dans mon camp, Sont dans le camp. Ceux qui sont dans mon camp, Sont dans le camp. Ils ne sont pas en dehors du camp. Si tu ne vas pas prier, Matin, midi et soir, Tu n'es pas dans mon camp. Oh, C'est comme ça, Dieu est avant. On dit, Ceux qui s'assemblent, Ceux qui s'assemblent, C'est récent. Si tu n'es en dehors de mon camp, Tu n'es pas dans mon camp. On dit, Il y a une femme qui a décédé. Je l'ai dit, Officiellement. Et ce n'est pas arrêté. Ceux qui sont prophètes, Vous allez attendre tout de suite. C'est où il y a, Dieu ? Il dit, non, Pas dans mon camp. Il dit, ok, merci. Réveillez tous au pouvoir. Ceux qui n'étaient pas dans le camp, Rentrez, 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 rentrez dans le camp. On va en régler. Et lorsque le mur sera construit, Quand la mort a venu, Il va conner. Tu te demandes dans le camp. Tu n'es pas dans le camp. Dieu nous bénisse. Amen. Un chrétien céleste. Moi, je m'envole. Ce n'est pas le bouillon qui s'envole. Un chrétien, tu dois t'envoler. Wow, wow, mon ado. On va te trouver la heure. On va de mouin, mouin, mouin. À mon tiers, je me suis envolé. C'est ce jour-là, il a demandé au chargé, Va m'accompagner dans le véhicule. Tu n'as pas dit ça, à la vingtaine. Parce que, Je pensais que si je m'asseiais là-bas, Elle a été protégée. Oh, Le nez, ils s'est vendu. Ils sont sortis maintenant. Je leur ai dit. Je leur ai dit. Pour ceux qui étaient là, Je leur ai dit. Pour qu'on se comprenne dans le village-là, Ils nous ont demandé, On va enlever la sassolie dans le village. Ce n'est pas le village-là. Je leur ai dit, Bec, bec, bec. C'est pas le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Il faut goulard sur la vingtaine. Il était dit ça hier. Et puis, Ils ont dit, Oui, C'est vrai, Mais, Il n'y a qu'un village-là qui vient à passer sur le village. Il va avoir l'exemple. Ils n'ont pas dit, Ils ont accepté la prière du Troyes. Oh! On ne peut pas d'être là-bas. C'est le même qui vient à ce moment-là. C'est ce que j'ai pas dit. C'est qui le procureur? Ah! Restez au mouvement pour demander pardon. D'adieu, hein. Je dis, Vénérable Oli. Gorée Laurent arrive. C'est un petit boulot. Il arrive. Il n'a pas la même pas bêtée. Tu fais avec lui. Il reste au devoir. préparez le paquet des bougies pour l'instant il n'a pas dit pourquoi paquet des bougies par famille il n'a pas dit ça chacun même si il a 10 enfants 10 paquets des bougies maintenant parce que quand il va arriver c'est ce qu'il va exiger bouteille d'eau pas celui de la pompe et puis moi je suis à côté et puis derrière je vais voyager même il va demander au chargé donne-nous la paroisse il va demander au président donne-nous la paroisse il va demander à la mort de la paroisse donne-nous la paroisse quand ils vont finir de lui donner la paroisse maintenant il vient pour prier pendant 40 jours qui n'aime pas ça ? qui ne veut pas ça ? moi je ne veux pas ça c'est moi seul je ne veux pas ça donc je reste à la maison comme je ne veux pas ça je reste à la maison tous ceux qui restent là à la maison ceux qui ne veulent pas ça si tu restes à la maison c'est que tu ne veux pas ça moi je vous préviens toujours quand je fais quelque chose tu restes à la maison je ne veux pas ça si Tanguy ne vient pas et puis dit la madame je mène je mène je mène je ne veux pas ça même si tu n'en plus reste en dehors il faut prier seulement Dieu va donner ta révélation je vous en prie quand on prépare un grand événement on le prépare aussi au plan spirituel parce qu'on veut que ça réussisse il n'y a même pas qu'il n'y a pas de rien mais il faut que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous protège Amen au nom de Jésus Amen 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 au nom de Jésus